Alors en parlant de buzzword, c'est intéressant que tu utilises le terme du web design, qui a été un terme qui a été très important quand il a émergé, aux objets connectés qui le sont tout autant. Aujourd'hui, si on voit par exemple les annonces, les offres d'emploi, le terme web design a tendance à disparaître, alors qu'on le design toujours pour le web, et il est souvent remplacé par UX. Alors puisque ce mot qu'on a déjà prononcé facilement, c'était aussi l'objectif de la séance, qu'est-ce que tu mets exactement derrière ? Alors là, évidemment, ça vient de l'anglais, donc user experience, c'est ce dont on vient de parler, mais comment tu le définirais en deux mots ? En tant que métier, en fait, je dirais même plus précisément, c'est la terminologie UX slash UI. C'est vrai que le web designer, à l'origine, c'était un petit peu le généraliste du web, c'est littéralement le designer de la toile. Donc c'est quelqu'un qui avait à la fois des capacités de conception en design d'interface graphique, et en même temps, on lui prêtait aussi des compétences un petit peu plus techniques, par exemple en développement front office. Ça pouvait aller jusqu'à du développement front office. Et ce web designer, aujourd'hui, s'est transformé en designer UX slash UI. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les entreprises veulent des profils qui sont polyvalents, qui sont à la fois capables de s'attaquer à des enjeux de conception amont, qui peuvent être, comme on l'a vu, un petit peu abstraits, un petit peu complexes, et également avoir une capacité de formalisation de l'interface, c'est-à-dire pouvoir designer graphiquement une interface, un produit ou un service. Et donc, on est un peu dans, je dirais, une sorte de grand écart, finalement, parce qu'en réalité, ce sont des profils qui sont assez spécialisés. Les UX ne font pas forcément de design d'interface, et inversement, les designers d'interface, les UI, ne travaillent pas forcément sur la conception de l'architecture du produit ou du service. Voilà. Donc, si on devait définir l'UX par rapport à l'UI, l'UX, c'est la façon dont ça fonctionne, la façon dont l'utilisateur perçoit, je dirais, à la fois l'architecture, l'expérience qu'il va vivre à partir du produit, du service ou de l'interface. Et l'UI, finalement, c'est la représentation graphique de ce produit ou de ce service, et comment on l'intègre dans une identité. C'est une identité, d'ailleurs, qui ne peut pas forcément être que graphique, ça peut être une identité sonore aussi. Je pense que le design sonore est un peu aussi un des parents pauvres en design numérique. Et c'est important de rappeler qu'il y a, évidemment, la dimension graphique, il y a la dimension sonore, il y a la dimension gestuelle aussi, dans les interfaces tactiles, sur les mobiles, le mobile prenant aussi beaucoup d'importance. Et donc, voilà un petit peu, je dirais, la distinction entre les deux. C'est intéressant que tu évoques aussi la gestuelle, puisqu'il y a tout un tas de gestes qui, d'ailleurs, avaient été brevetés dans la Silicon Valley. Et à un moment où ces gestes, on ne les connaissait pas, mais le pinch and zoom qui est devenu évident pour tout le monde, il y a quelqu'un qui l'a pensé, au même titre que le scan chez Android, avec ce geste allant de gauche à droite, que je ne réussis encore pas systématiquement, a été, à un moment donné, inventé. Il y a toujours, derrière ces gestes-là, une vraie réflexion, qui est une réflexion, typiquement, de user experience. Tout à fait. C'est comment on va formaliser les interactions avec le device ou avec l'interface elle-même. Et d'ailleurs, très souvent, ces gestuelles ne sont pas du tout des gestuelles qui sont innées. Ce sont des gestuelles qui ont besoin d'être entièrement acquises par les gens. C'est intéressant de voir comment aussi, au fil du temps, nous les intégrons dans nos comportements. Et de voir que certaines gestuelles, par exemple, ont une capacité d'apprentissage qui est très complexe. Et comment certaines gestuelles, comme le pinch, sont des gestuelles qui sont complètement rentrées dans le langage commun. Et en fait, ces gestuelles, c'est un langage qu'il faut créer, que des designers ont créé. Et donc, on crée la grammaire, en quelque sorte, de l'interface avec ces gestuelles. Sans remettre le unlock, qui est un des premiers de ces gestes, arrivés avec les premiers devices Apple. Donc, on pourrait dire, si on voulait s'intéresser, qu'il y a d'un côté l'expérience, de l'autre côté l'interface. Alors, il y a aussi le design visuel, dont on se rend compte, dans le diagramme de Jesse Garrett, que finalement, ce n'est qu'une petite brique, la part strictement visuelle de tout ça. Tout à fait. Alors, c'est loin d'être la couche la plus superficielle de l'expérience, le design visuel. C'est, d'une certaine façon, ce qui viendrait en bout de chaîne. Mais ce n'est pas du tout, je dirais, une remarque péjorative sur le design visuel. C'est simplement que le design visuel, c'est ce qui vient cristalliser, à un moment donné, à la fois l'identité du produit ou du service, l'identité du client aussi, qui doit être représenté, et quels sont les choix formels graphiques qu'on va faire pour traduire l'expérience. C'est vrai qu'il n'y a pas d'un côté l'expérience et de l'autre côté l'interface. Il faut créer une sorte de, je dirais, de continuum entre les deux. Et finalement, le design visuel, c'est aussi, d'une certaine façon, se liant entre tous ces éléments. Et s'il n'y a pas de design visuel, bien évidemment, il n'y a pas d'expérience finale autour du produit. Alors ensuite, on va dire qu'il y a certains designers qui prennent des termes qui leur sont propres, qui font connaître ces termes, qui les revendiquent au effort. Je pense à Jean-Louis Fréchin, qu'on invitera aussi un jour ici, en tout cas dans ce contexte-là, qui parle, lui, de design numérique. Tout à fait. Alors, le design numérique, c'est une terminologie qui est plutôt franco-française, parce qu'il n'y a pas vraiment de digital design en anglais, ça ne fonctionne pas vraiment. Ce n'est pas vraiment, je dirais, une notion qui a fait l'objet d'une thématisation comme a pu le faire Jean-Louis. En fait, Jean-Louis a imaginé cette terminologie de design numérique plutôt pour, je dirais, pour décrire son approche lorsqu'il était à l'ENSI et qu'il avait créé tout le département, l'atelier de design numérique, qui a été assez précurseur en France sur les questions notamment de design d'interaction. C'est ce qu'il y avait vraiment bien avant, l'atelier de design numérique, qu'on voit émerger les objets connectés, qu'on voit les scénographies interactives émerger, etc., la robotique. Et donc, c'est une démarche, lui, il la conçoit comme une démarche humaniste du designer, qui est une sorte de... Il y a presque un côté Léonard de Vinci, en fait, dans l'approche du designer qui est décrite, même si Léonard de Vinci, c'est plus proche de l'ingénierie, mais il y a quand même aussi un lien très important, je dirais, entre le côté, la dimension technique, la dimension humaine du design et puis la dimension culturelle du design. Et Jean-Louis Fréchin s'inscrit totalement dans cette approche. Et pour lui, le designer, ce n'est pas quelqu'un qui vient forcément se poser en résolveur de problèmes. On n'est pas dans une optique de problème-solving, mais le designer, c'est plutôt quelqu'un qui vient en proposition, c'est-à-dire qui est vraiment un créateur, pas un créatif, mais quelque chose de beaucoup plus essentiel qu'un créateur, voilà. Et qui vient avec des propositions et qui ne se contente pas simplement de traduire des besoins ou des attentes. Alors, nous avons aussi tourné dans l'atelier d'Étienne Mineur, il y a quelques mois, et lui utilise le terme de design hybride. Tout à fait. Alors, Étienne Mineur, c'est aussi une figure historique du design interactif français. D'ailleurs, il est un des fondateurs de designers interactifs. Il a beaucoup soutenu ce projet et cette vision. Il a beaucoup contribué aussi, je pense, à populariser nos métiers, en tout cas en donner une image qui est très positive. Et Étienne Mineur, je dirais, il est visionnaire dans la mesure où il a compris très très tôt que finalement le design interactif, c'est pas seulement une affaire d'interface numérique, mais que ça allait avoir aussi des implications dans le monde physique. C'est-à-dire comment on crée l'articulation entre des interfaces qui vont être numériques, qui vont être des interfaces graphiques numériques, et des éléments de contexte physique. C'est tout l'enjeu, en fait, de relier des bytes et des atomes. Voilà. Donc, lui, il a créé notamment des jeux ou des dispositifs qui permettent d'associer des objets qui vont pouvoir interagir avec les interfaces graphiques numériques. Alors, il y a aussi un terme qui a émergé il y a seulement quelques années et qui est de plus en plus utilisé, plutôt en agence qu'en freelance, qui est le terme Creative Technologist, avec une association qui s'articule autour de cette question-là, alors où on pratique la veille. Alors, j'ai vu un article récemment sur le web, sans pouvoir citer l'auteur, mais qui parlait de learn, do, teach. Le Creative Technologist, c'est un petit peu quelqu'un qui, en structure, apporte une culture des champs du possible. C'est ça ? C'est ça. Il y a vraiment l'idée d'exploration, dans cette terminologie nouvelle du Creative Technologist. L'idée, à l'origine du Creative Technologist, c'est de prendre des capacités, je dirais, les capacités du designer, c'est-à-dire ses capacités de formalisation, ses capacités de conception, et, je dirais, la capacité de concrétisation et de codage aussi des développeurs, et de ne faire qu'un seul profil avec ça. Donc, c'est à la fois assez ambitieux, parce que ça requiert vraiment aussi de couvrir un spectre de compétences qui est assez large. Et le Creative Technologist, c'est quelqu'un, vraiment, qui a beaucoup sa place dans des démarches d'innovation. Dans la R&D, il y a notamment beaucoup d'agences qui ont créé ces postes, parce que c'est pour eux une façon de défricher des usages nouveaux. Et donc, c'est très pertinent, effectivement, de, je dirais, de faire converger les deux dimensions, parce que ça peut donner des projets qui sont plus prospectifs et qui stimulent vraiment la créativité. Et puis, pour en terminer avec les métiers, il y a le dernier champ qui est le plus englobant, qui est noté ici, justement, sur cet ouvrage, le SD. Alors là, qui peut investir tous les domaines d'activité, puisque là, on parle de designer des services, c'est-à-dire que quand on pense, par exemple, à un nouveau système de mise à disposition de vélos, on est, et je parle de Paris, justement, avec tous les nouveaux vélos qui sont apparus, on est sur, là, le design de service. Voilà, on est exactement dans le design de service, dans ce que tu décris. C'est vrai que, en fait, le design de service, il a émergé au début des années 90, puisque, de plus en plus, nous sommes ancrés dans une économie de service. Là, je fais référence aussi à des publications de la fin des années 90, où Gilmore dit notamment, ce qui est important, ce n'est plus, finalement, d'acheter un produit, mais c'est d'acheter l'expérience qu'on a et qu'on va vivre avec le produit. Et le design de service, c'est vraiment le prolongement de ce constat. C'est de pouvoir, en fait, orchestrer les différentes dimensions, qu'il s'agisse d'une interface, qu'il s'agisse d'un espace physique. Il peut y avoir des dimensions, d'ailleurs, qui ne sont pas du tout numériques dans le design de service. C'est une approche qui est assez globale, assez holistique, on dirait. Et le designer de service doit penser, voilà, vraiment en termes de processus, de canaux de diffusion. Donc, c'est un peu le point culminant, finalement, de toute la complexité qu'on peut trouver aujourd'hui dans tous ces services numériques, qui sont souvent, d'ailleurs, des propositions nouvelles. avec ce qu'on appelle de l'innovation de service, notamment les vélos à Paris font partie de ces innovations de service qui n'existaient pas auparavant et pour lesquelles il a fallu, effectivement, imaginer tout un processus de location, les interfaces qui vont avec, etc. Et donc, ça, c'est vraiment orchestré par des gens dont c'est le métier.